Creuser les mélanges un peu pour retrouver toutes sortes d'activités, vous en avez à proposer aux parents. Oui, j'en ai une, une suggestion culturelle pour les jeunes cinéphiles. Écoutez, justement, on prévoit encore du mauvais temps en fin de semaine, alors pourquoi pas profiter du dernier week-end du Festival international du film pour enfants. Ça se passe à Montréal et c'est comme à chaque année, une belle occasion de découvrir le cinéma d'ici et le cinéma d'ailleurs. Et surtout, c'est une belle occasion d'aller voir l'envers du décor. Si vos enfants ont toujours été fascinés par le cinéma, pourquoi pas les initier à l'art des effets spéciaux? Comment qu'ils font pour, mettons, voler dans l'air? 3, 2, 1, action! C'est justement pour montrer aux jeunes que c'est souvent arrangé avec le gars des vues que le Festival international du film pour enfants de Montréal a décidé de leur montrer l'envers du décor. C'est un peu pour expliquer aux jeunes depuis 100 ans qu'est-ce qu'il y a eu comme trucage. On montre 3, 4 trucages à partir de documents d'archives, mais on leur montre aussi qu'est-ce qu'ils ont fait dans D-Matrix, comment ça se fait. Puis après ça, on leur dit, maintenant vous allez faire vos effets spéciaux. Moi, le milieu de l'art, ça m'a toujours fascinée, puis peu importe, je vais aimer ça. Je ne connaissais pas beaucoup de trucs au cinéma, à propos du cinéma, puis lui, il en connaissait beaucoup, alors il m'a expliqué des trucs que je ne savais pas. L'œil de l'ennemi se déplace. Je savais que c'était avec les fils, puis tout, puis avec le fil par l'ordinateur, puis les effets spéciaux, mais il me semble que je n'étais pas capable de me dire, et on se dit peut-être qu'on sème une graine ou quelque chose dans un enfant, chez un enfant, pour faire du cinéma plus tard comme acteur. Déjà, c'est quelque chose qui... ça les impressionne beaucoup. Et moi, j'aimerais ça faire un film sur les animaux. Moi, je capote sur les animaux, mais qu'est-ce qui est plate, c'est que je suis allergique. Et qui sait, peut-être que votre enfant sera le prochain Denis Arcand. Au moins que j'arrive à Hollywood, quelque chose de même, ou peut-être faire des films ici. Et si tu gagnes... Le coupable pour le scandale des commandites faudra chercher ailleurs que chez Alfonso Galliano.